Salutations mes petits amis du tube, nous voici réunis pour parler d'un nouveau jeu qui est Waking. Waking, Waking, Waking. C'est un jeu qui va sortir en 2020, donc comme d'hab, si vous voyez des bugs, ils ne seront pas corrigés à la sortie du jeu. Le jeu peut très bien être beaucoup changé avant sa sortie, mais par contre, point positif en tout cas, c'est qu'il y a régulièrement des démos qui sont disponibles sur le store de Steam pour pouvoir tester un peu le jeu. Donc, dans l'absolu, merci TinyBuild de proposer ça, c'est l'éditeur qui est développé, le jeu est d'ailleurs développé par Jason Oda, si je ne me trompe pas, un indépendant, et donc il est censé sortir dans décembre 2020, donc dans à peu près un an. Bref, Waking, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'action-aventure en solo qui se veut très graphique et pour vous faire vivre une belle aventure. Alors, on va faire une nouvelle partie, histoire de ne vous spoiler que le début. Alors déjà, la création de perso, je l'avais trouvé sympa, parce que vous allez voir qu'ils nous disent de mettre notre vrai prénom, en fait. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Bien sûr, ne vous attendez pas à ce que je mette mon vrai prénom, c'est hors de question. Mais, en tout cas, voilà, je trouve le concept assez intéressant, si bien sûr le chargement veut bien se finir. Donc, on est un patient, c'est-à-dire qu'on va être un malade qui va être dans une chambre, dans un coma. Alors, on peut jouer à la manette et au clavier. Le truc, c'est qu'il est vraiment fortement recommandé de jouer à la manette. Donc, moi, avec ma manette cassée, je vais peut-être un peu dégalérer. Mais il faudra bien que je la change à un moment ou à un autre. Bref, continuons. On voit que le jeu prend en compte les manettes Xbox et les manettes PlayStation. D'ailleurs, le jeu, je pense qu'il sortira sur les deux. Voilà, maintenant, vous allez jouer avec véritable vous-même. Donc, il faudrait rentrer mon vrai prénom. Mon vrai prénom, on va dire que c'est Kikam, de toute façon. Donc, ils veulent vraiment mettre l'accent sur le fait que, un peu comme dans un vieux jeu, dont je ne parlerai pas parce que c'est trop vieux, mais ils veulent nous faire rentrer dans le jeu et qu'on prenne à partie le jeu par rapport à ça. C'est-à-dire, en mettant vraiment, vous êtes un garçon, une fille, quel est ton vrai prénom, etc. Bon, certains vont dire que c'est l'imitateur, mais la SW+, QLT, machin, je vous envoie cordialement à aller sur une autre chaîne. Vous passez sur le Discord, ça peut être drôle, mais bon, dans l'absolu, ici, c'est ma loup-femelle. On a la taille du personnage. Alors, je ne sais pas si ça a une incidence sur le jeu. Moi, je vais mettre ma vraie taille, qui est à peu près 1m85, 1m82. Allez, pour le fun, je vais mettre 1m82. Le build, alors le build, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, je vais mettre normal, parce que c'est ce que j'avais fait la première fois. Donc, je vais mettre médium, enfin, pour le test, je vais mettre médium. Ah oui, alors, option aussi qui est très intéressante. Il nous demande si on fait des vidéos YouTube ou pas. Je pense que c'est aussi pour les streamers. Mais l'avantage, en fait, c'est que ça va remplacer des musiques du jeu pour qu'elles ne soient pas copyrightées, donc pour ne pas qu'on ait de claim. Donc ça, je trouve que c'est une option très intéressante. On le voit dans très peu de jeux, mais c'est vraiment une bonne idée de l'avoir rajoutée. Donc voilà, que de qualité pour ce jeu, pour le moment. Et je vais vous laisser la cinématique du Dreaming. Je crois qu'elle est assez courte, en plus. Enfin, il me semble. Ou pas, le temps de chargement sont relativement longs. Je précise que je n'ai pas installé le jeu sur un SSD, par manque de place. Mais en plus, je suis en train de record, donc forcément, ça prend des ressources aussi. Ça ira peut-être plus vite sur un autre joueur. Alors, le jeu est en anglais, par contre. Donc on voit qu'on est sur un lit d'hôpital. Toum, 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 wiki, gueule. Toum, 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 toum. Alors, je ne sais plus, sinon je ne crois pas qu'il y a d'autres histoires, d'autres parties d'histoire, si ? Ah, si. Donc on est en train d'arriver, on est en train de se réincarner, entre guillemets. D'ailleurs, c'est les réglages de base, je le vois au Gamma. J'espère que ça passera bien pour vous. Mais bon. The Dying Mind. Donc, l'esprit qui est en train de mourir, grosso modo. Et on est dans le rêve. One last time. Une dernière fois. Donc ça, ça va être notre personnage, quand il va se réveiller. Hop. Voilà. Et on va arriver. Alors, le premier truc qu'on voit... Aïe, le flash blanc. Le premier truc qu'on voit, c'est véritablement... Bon, déjà, c'est très impersonnel. C'est pour être un garçon, une fille, vu comment il est fringué. Enfin, encore non, une fille, peut-être que ça serait différent. Je ne me suis pas amusé à le mettre en fille pour voir ce que ça donnait. Bon, enfin, bref, vu les temps de chargement, je vais éviter de vous le faire. Donc oui, le jeu est assez joli, même très joli. Il y a quand même pas mal d'options que l'on peut contrôler. Notamment les contrôles de zoom. Je vais rajouter un peu de hauteur et un peu de distance. Voilà, pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe. Overhead recommandé de boss battle zoom. Ouais, ok. Donc on s'en fout. Non, on s'est... Hop. Je ne sais pas si ça a bien pris le... Ah ! Si ça a bien pris les options. Alors ça, c'est un système un peu chiant, je trouve. Je suis obligé de revenir à chaque fois au départ. Mais bon. Non, sinon je trouve l'interface assez bien faite. Les icônes de musique en cercle comme ça, c'est une super bonne idée. Enfin moi, en tout cas, je trouve que c'est une super bonne idée. Donc, c'est plutôt sympa. Parce qu'on peut désactiver... Toc, 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 toc. Je crois pas qu'on puisse désactiver les... 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 Les vibrations de la manette. Parce que je ne supporte pas ça. Enfin, j'aime pas ça généralement. Enfin bref. Donc on a notre personnage qui est ici. Qui peut avancer. Qui peut courir. Qui peut s'accroupir. Si on veut. On a un double jump. Comme je disais, on voit directement que les graphismes sont quand même assez magnifiques. Par contre, on voit aussi directement que les animations, il y a encore du boulot. Très clairement, il y a beaucoup de... Enfin, on peut se débrouiller de faire beaucoup de clipping. Etc. Mais je rappelle que c'est un jeu indépendant. Il y a une seule personne qui bosse dessus. Donc il faut être un petit peu tolérant là-dessus. Et puis il reste encore un an au jeu pour s'améliorer. Donc ce genre de truc, en un an, c'est tout à fait réparable. Ça ne doit pas être leur priorité de corriger ces petits trucs. Donc ceci étant dit, oui, les animations ne sont pas terribles. Et il y a des murs invisibles, parce que je ne supporte pas dans les jeux. Mais bon, passons. Ils nous empêchent de nous suicider. La musique est vraiment super... Comment dirais-je ? Enfin, moi, en tout cas, je la trouve super. Elle m'est vraiment bien dans l'ambiance. Les bruitages aussi ne sont pas trop mauvais. Hop là. Oui, c'est moi. Quel que me veux, tu bouts de bois. Donc en gros, est-ce que tu peux encore sentir la vie ? Est-ce que tu peux encore sentir ton cœur battre ? Ouais, voilà. En gros, viens vers la lumière et va mourir. Bref, pourquoi pas. On va l'aider à mourir, notre personnage. C'est assez original comme concept. Donc là, je n'avais plus le contrôle de la manette. Alors, dommage qu'il y ait eu le bug où mon perso se déplace tout seul. Mais sinon, vous avez bien compris que c'est la narration. Ils vont indiquer par où il faut aller avec ce système-là d'avancement, on va dire. D'ailleurs, on va voir par la suite qu'on a des statistiques. Donc de la vie, des neurones. Bon, on n'a plus de neurones à l'heure actuelle. De l'espoir, de la peur. On est que level 1. On pourra faire des level up à des moments. On peut, en plus de ça, avec les 4 bonus, on pourra faire des choses. On va pouvoir avoir des attaques en plus, avec les mêlées. Et pour le moment, les abilities et d'items, je ne peux pas aller vous voir et vous les montrer. Fragments pareil, la mémoire pareil. Les reliques pareil. Les attaques, les power attaques. Les grosses attaques non plus. Bref, il y a pas mal de choses qui sont à découvrir. Je ne peux pas vraiment vous les montrer sans spoiler. Donc, il faudra juste... C'est pour ça que je les montre dans le menu. Voilà, on est au début du jeu. Tout est assez jaune, tout est assez beau. Avec ces petites lumières qui passent. Comme ça. Voilà. Non, c'est pas là. Je ne me souviens pas bien. Il me semblait que c'était là. Ah voilà, pardon. Hop là. Donc là, il va... Hop, il va canaliser. Comme ça. Et ça va l'activer. Bon, encore une fois, les animations, les positions, je pense que c'est voué à s'améliorer. Inter Axoron. Ça va forcément s'améliorer en un an. Il y aura largement le temps. Ok. Bon, ceci étant dit, dans l'idée, donc là, on passe directement dans une ambiance beaucoup plus sombre. On s'aperçoit que vraiment, il y a un gros travail sur l'ambiance. Hop là. Alors, les musiques, quand on n'est pas en mode YouTuber, sont pas mal aussi. Voir même meilleures. Mais bon. Malheureusement, c'est des musiques qui sont clairement copyrightées. Donc du coup, la musique est un peu moins bien que... Pick up the table. D'accord. Que j'en fous de ta table. Donc avoir une table me permet de bloquer 5 attaques. Oui. Voilà. Et ensuite, je peux jeter la table. C'est plutôt sympathique à découvrir. Donc on va servir des éléments du décor pour se battre. Là, c'est une espèce de tuto en même temps. C'est pas pour rien que je vous ai prévu le début de la partie. Voilà. Le double jump. Y'a pas de soucis avec ça. Là. L'oracle. Ok. Hop. On va y parler. Donc voilà. La narration est très très bien faite. Alors, le jeu est un petit peu lent aussi au départ. Dans le sens où il faut quand même pas mal de temps pour que l'histoire se mette en place. Je pense que c'est fait esprit aussi. C'est une volonté du développeur et de la narration de l'histoire d'avancer comme ça. L'histoire étant quand même un des principaux intérêts du jeu. Je vais pas trop essayer de... Enfin, je vais essayer de pas trop vous la spoiler. Mais bon, le but est de colorer vos rêves. Et de vous guider dans vos décisions. Il va falloir qu'on choisisse ça. Quel est véritablement le plus grand désir que tu as dans ta vie ? Que vous avez eu dans votre vie. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 8 milliards de choses. Donc ça nous pose une question. Qu'est-ce que je voulais vraiment ? De la monnaie ? Non. Enfin, du fric ? Non. D'être en sécurité. La beauté, l'attention. Le landing, l'aventure. La liberté. Le duty free. La connaissance. Connaissance ou understanding ? Ça pourrait être pas mal. Je sais pas vraiment à quoi ça correspond en vrai. Donc on va prendre la connaissance, tiens. Pour rigoler. Allez, allez, allez. Voilà. Et donc j'ai appris de nouvelles connaissances. C'est-à-dire avec knowledge. J'aurais pu en choisir une autre. Parce qu'il y en avait quand même beaucoup de disponibles. Et ça, je vous laisserai découvrir à quoi ça sert. Tiens, on peut en choisir une deuxième. Et on voit que, bah, du coup, il y en a une de vide. Donc on a un nombre fini de choses que l'on peut prendre. Bah, bah, du coup, on va prendre understanding parce que ça va bien avec. Voilà. Et je crois qu'on a un troisième à prendre aussi directement. J'en suis pas mal. Donc la connaissance, la compréhension, la connaissance. Ah, on a pris que deux, tiens. Dans la mémoire, c'était trois. Bah, écoutez. Je me suis trompé. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et là, on va enchaîner un peu plus sur l'histoire. Là, on voit que de suite, à Grougou, attention, c'est le méchant. Il parle en rouge. Oui, donc forcément, ça va changer. Est-ce que vous avez choisi ? Les dialogues vont changer. C'est dommage que je puisse pas passer ça parce que j'aurais bien aimé ne pas vous le montrer, en fait. Ouais, on va éviter d'aller trop loin dans l'histoire, quand même. Faut pas trop vous spoiler. Mais j'aurais quand même aimé vous montrer un peu plus du jeu. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Bref, en tout cas, vous voyez que l'introduction est relativement lente. On revient au nanarbre. On voit que j'ai toujours mes 50 points de vie. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Hop, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte. Donc le jeu, c'est vraiment d'être immersif et de vous pousser à penser, à croire que votre personnage, c'est vous, quoi, en fait. Le choix du secte, le choix du vrai prénom, le choix de qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la vie, etc. Je doute pas qu'à un moment ou à un autre, il y a des mecs comme moi qui vont optimiser tout ça juste pour le plaisir d'avoir un jeu différent. Mais là, en vrai, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix. C'est vraiment vous qui créez votre aventure comme vous le voulez. Est-ce que j'ai encore besoin d'y aller ? Je ne sais plus. On va se balader de toute manière. Hop là, oui, non, c'est ça, c'est bien la suite. Je ne me suis pas trompé. Alors, hop là, on va commencer un peu plus. Donc en bas à droite, vous pouvez voir qu'il y a la carte. On va se balader. Très vite. Hop là. You can jump here. Ah oui. Pourquoi je ne peux pas ramasser ça ? Ah non, vous ne pouvez pas sauter ici. Donc là, par exemple, là, dans tout ce level, je n'aurai pas accès au double saut. Donc c'est plutôt embêtant. Merde. Donc je peux ramasser les objets. Et avec les objets, après, je peux tirer. Le problème, c'est qu'avec ma manette cassée, ça va être compliqué de faire ça. Mais bon, dans l'idée, on peut le faire. D'ailleurs, si je passe au clavier et souris, ça ne marche pas. Je ne peux pas cibler aussi. Bah écoutez, ce n'est pas grave. On va s'arrêter là, du coup, pour le test. Qu'est-ce que je pense de ce jeu ? Véritablement, les graphismes, je pense qu'ils sont déjà superbes. Les animations sont à améliorer. Les musiques sont très bien. Le jeu, comme là, je ne peux pas vous spoiler et que j'ai décidé de faire le test à la manette, comme un couillon, j'aurais mieux fait de continuer à jouer au clavier et à la souris. Mais passons. Donc ça marche très bien. Je tiens à préciser que ça vient de ma manette qui est cassée. Mais sinon, le jeu en lui-même est vraiment une découverte. Et vraiment un jeu qui... Alors l'histoire est assez particulière, mais vraiment, ils essayent par tous les moyens de vous faire... Comment dire ? De vous faire... Vous sentir à la place du personnage, en fait. C'est vraiment ça le but de ce jeu. Et de vous faire rentrer véritablement dans l'histoire. Le côté aventure solo est vraiment présent. Donc vous pouvez le faire à votre rythme. Il n'y a pas vraiment de mauvais ou de bon choix. Comme je disais, c'est vraiment des personnalisations de l'aventure. Bref, en tout cas, j'espère que cette présentation de ce jeu original vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo de tests de jeu, de let's play ou d'autre chose. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur Tipeee pour regarder quelques vidéos, voir me laisser un petit pourboire, ou même simplement me mettre un pouce up et un petit commentaire. Ça me fera déjà plaisir. Allez, bye bye, mes amis de YouTube ! Sous-titrage ST' 501